Pierre Vespérini, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous autour de votre livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, Que faire du passé ? Réflexion autour de la cancel culture. On se permettra de le prononcer avec un accent minimum pendant cet échange. Pierre Vespérini, vous êtes chercheur, vous êtes spécialisé autour des questions de l'histoire antique et vous avez fait paraître plusieurs livres qui sont déjà des livres qui, les uns et les autres, étaient à la fois des réflexions autour de la question de la culture et entre autres autour de la question dont la culture antique avait continué à vivre au sein de la culture européenne. Et on verra que ce rapport entre les deux est vraiment une question importante au sein des questions qui nous concernent aujourd'hui. mais ce sont des livres, je pense aussi bien à celui sur Lucrèce qu'à celui sur Marc Aurel, qui étaient aussi des livres qui avaient l'objet de démythifier, on va dire, des grands monuments, on ne va pas dire des statues, mais un peu, de la culture antique en montrant que tout est toujours pris dans des questions historiques et politiques et qu'il est essentiel pour comprendre la culture de comprendre aussi le contexte de son émission. Alors, vous dites dans l'ouverture de votre livre que, finalement, la cancel culture pose probablement l'une des questions les plus importantes aujourd'hui à la civilisation européenne. On verra aussi ce qu'on peut entendre par là, en posant cette question, finalement, qui est qu'est-ce qu'il faut faire de notre passé ? Je pense que l'un des intérêts les majeurs de votre livre, c'est justement de l'idée de dire qu'il y a ici un débat. Il n'y a pas que des invectives, il n'y a pas que des insultes, il n'y a pas que de l'hystérie. C'est important de comprendre ce qui se joue en tant que débat, c'est-à-dire qu'en tant que rapport dialectique entre des forces qui s'affrontent, pour essayer de sortir par le haut, c'est-à-dire par le savoir de ces rapports. Alors, peut-être tout simplement, pour commencer, ou s'ouvrir comme s'ouvre finalement votre livre, qui est de dire qu'est-ce qui, de votre point de vue, est visé par la cancel culture ? C'est-à-dire, quel est l'objet de son ressentiment, si on peut le formuler de cette façon ? Et peut-être, le livre s'ouvre par une question qui est importante aussi, c'est que tout ce vocabulaire-là, on l'évoquera après aussi, les trigger warning, ou ce genre de choses, est un vocabulaire anglais, enfin de langue anglaise, et plutôt d'importation américaine, je pense que c'est important, et de peut-être commencer aussi par ce que vous faites dans votre livre, c'est-à-dire une précision de vocabulaire, c'est-à-dire de quoi parle-t-on, et pourquoi choisir ce mot-là, plutôt que « woke », par exemple, ou plutôt que d'autres mots qu'on entend actuellement autour de ces débats-là. Merci, merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement riche. Je voudrais commencer par ce point que vous avez soulevé, c'est-à-dire le fait qu'en effet, il s'agit d'un débat, d'un débat qui se présente aujourd'hui, et j'ai voulu dans ce livre prendre part à ce débat, mais j'ai envie de vous dire, pour moi c'est un peu une première de publier un livre sans avoir au départ fait un travail systématique d'enquête scientifique, comme je l'ai fait dans mes précédents. Donc, mes positions dans ce livre et dont on va parler sont des positions qui sont incertaines en quelque sorte, qui sont… Alors, la question est, mais alors pourquoi faire un livre si vous n'êtes pas certain des positions que vous soumettez au public ? Et bien justement parce que je pense qu'il s'agit d'un débat fondamental qui prend des tournures aujourd'hui de plus en plus extrêmes. Vous avez parlé des invectives, de l'hystérie. Et donc j'ai senti une nécessité, un devoir si on veut employer un terme un peu pompeux, mais en tout cas une nécessité tout simplement. Une nécessité, je ne pouvais pas, étant donné ce que je fais, étant donné ce que je suis, ne pas prendre part à ce débat avec toutes les incertitudes qui caractérisent la position de celui qui est un contemporain du débat, qui est un acteur lui-même, qui est lui-même déterminé par des tas de facteurs sociologiques. Mais ces limites étant posées, dans l'intérieur de ces limites, j'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé le plus sérieusement possible, mais évidemment je reconnais que ce livre n'a pas le statut des autres. Simplement si j'avais voulu lui donner ce statut, j'aurais dû attendre des années et j'avais le sentiment d'une urgence. Donc pourquoi est-ce que... Alors qu'est-ce que c'est que ce débat ? Pourquoi c'est important, à mon avis ? Pourquoi il s'agit, à mon avis, d'une des questions les plus importantes de notre temps ? Et c'est vrai que ça ne va pas de soi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais tout ça, c'est une mode, ce qu'on appelle la cancer culture, le wokisme, etc. » Tout ça, c'est... Bon, c'est des trucs un peu de journalistes, de médias, d'idéologues, d'idéologues opposés, mais qui finalement se retrouvent dans une espèce de foire d'empoigne qui fait de l'audimat, qui plaît, etc., qui excite le public. Et bon... Alors effectivement, c'est une question que je me suis posée moi-même. Est-ce que finalement tout ça est une espèce d'écume à la surface de la mer ? Ou est-ce qu'il se passe ici des choses importantes ? Est-ce que cette écume cache des mouvements de fond dans l'océan ? Vous voyez, ça, c'est une image qui vient de Léon Blum, les souvenirs sur l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, est-ce que c'est, bon, une affaire médiatique, politique, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses sociales derrière ? Et mon sentiment, voilà, vous voyez, c'est un sentiment, c'est une intuition, c'est pas fondé sur une enquête systématique. Mon sentiment, c'est que c'est une chose, c'est un phénomène important, culturellement, enfin, je veux dire, pour l'histoire de la civilisation, réellement important. Puisque ce qui est en jeu ici, c'est la place de la culture européenne, et par culture, j'entends la littérature, j'entends l'histoire, j'entends l'art, la place de la culture européenne dans notre société. Et notamment, plus particulièrement, dans l'éducation, dans ce que nous allons transmettre aux générations futures. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était important d'écrire quelque chose là-dessus. Pour finir maintenant sur votre question de vocabulaire, qui est extrêmement importante, en effet, il y a... Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de « cancel culture » et pas de « wokisme », etc. ? Parce que j'ai choisi l'expression qui me paraissait la plus neutre, la moins étroite, la moins spécifique. Alors, je précise les choses. Parler de « wokisme » avec un « isme », déjà, on présuppose l'existence d'une idéologie bien précise, unitaire, qu'on retrouverait chez les différents acteurs ou dans les différentes initiatives, qu'on désigne par l'expression « cancel culture ». Bon. Donc, je n'ai pas voulu utiliser ce mot-là. Je crois qu'il apparaît une fois dans le livre seulement. L'expression « cancel culture », alors, est très intéressante parce que j'ai lu, et c'est peut-être vrai, que cette... Donc, en français, « culture de l'annulation », « culture » consisterait à effacer, à annuler, à détruire un certain nombre de personnes, d'œuvres. Donc, j'ai lu que cette expression venait de la droite américaine. C'est possible. L'auteur qui fait cette affirmation ne le justifie pas par des données précises. C'est possible. Mais mon sentiment est que... Mon sentiment est que c'est passé dans le langage courant sans nécessairement être péjoratif et que ça correspond en partie à une attitude réelle qu'on rencontre, c'est-à-dire consistant à dire « non, il faut en finir avec telle et telle personne, telle et telle œuvre parce qu'elle véhicule des valeurs sur lesquelles on va revenir, qui sont donc des valeurs inadmissibles, propres à la culture européenne, de patriarcat, de misogynie, de racisme, etc. Donc, voilà. Mais j'ai mis des guillemets, justement, pour dire, voilà, c'est une expression et je pense que ça fait partie de cette incertitude dont je parle. C'est-à-dire que nous, dans notre vie sociale, nous recourons à des expressions qui sont imparfaites, mais autour des quelles nous nous comprenons à peu près et autour desquelles nous discutons. Mais il en va de même du langage courant en général. Bon, là, je peux vous renvoyer à des tas de travaux de recherche philosophique sur le langage ordinaire qui nous montrent que même le mot « planète », par exemple. Le mot « planète » ne correspond pas à une définition qui puisse être jugée universelle. Le mot « religion », voilà. Donc, « cancel culture » est une expression imparfaite, mais voilà, c'est celle que nous avons pour parler d'un phénomène, phénomène multiforme, mais à mon avis, bien réel. Et c'est vrai que, et je finirai là-dessus, et c'est vrai que parfois, on rencontre l'idée, parce que c'est une expression qui vient de la droite américaine, il ne faudrait pas l'utiliser. Et puis, au fond, ça ne renvoie à rien. Il n'y a pas réellement d'initiative visant à annuler quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est faux. Et d'ailleurs, maintenant, je lisais tout récemment un article dans le journal de gauche « The Nation », un article très intéressant d'une journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle « catapolite », qui s'appelle « non, la cancel culture existe ». Il y a bien des opérations visant à annuler des personnes parce qu'elles expriment des opinions jugées inadmissibles. Donc, voilà, je n'ai pas voulu non plus faire comme si cette expression ne reposait sur rien, ne correspondait à rien, quelles que soient ses imperfections. Oui, et puis c'est de toute façon, on le verra dans un deuxième temps, l'objet aussi de la deuxième partie de votre livre, où vous prenez, donc au-delà de la première partie qui revient sur la question de la culture, on va dire, en soi, la deuxième partie est un ensemble de trois articles liés à des interventions que vous avez pu faire pour Philosophie Magazine, dans lequel, à partir de cas extrêmement concrets, celle de l'enseignement des Classics aux États-Unis, celle de Trigger Warning autour de Shakespeare en Angleterre, et puis celle de la question du retrait des statuts de l'espace public, enfin de certaines statuts de l'espace public, vous prenez trois exemples concrets dans lesquels il y a effectivement soit des volontés annoncées, soit des réalisations objectives, d'effacement, puisque c'est ça aussi un peu le sens du mot cancel, d'effacement de l'espace public ou de l'espace du débat d'un certain nombre d'éléments de la civilisation ou de la culture occidentale. Alors, justement, pour revenir à votre première partie, le sentiment qu'elle donne, c'est de dire, plutôt que de congédier par le mépris les revendications d'une partie de gens qui disent qu'il y a un problème avec la culture occidentale, parce qu'on appelle la culture occidentale, et vous viendrez en détail dire ce qui est sous-entendu par là, parce que tout ça est aussi plein de sous-entendus, essayons de comprendre, puisque c'est l'objet de la science aussi, l'objet de la science c'est de comprendre ce qui se passe, essayons de comprendre ce qui est désigné comme objet qu'on repousse et ce qui, objectivement, dans la société occidentale, dans la culture occidentale, excusez-moi, peut faire l'objet de critique. Et donc là, vous vous lancez dans une sorte de généalogie un peu Nietzscheenne, de se dire, qu'est-ce que c'est finalement la société occidentale ? Et ce que vous dites, c'est en fait, et je vous laisse la parole, en fait, la société occidentale, la civilisation occidentale, excusez-moi, c'est la civilisation européenne, et la civilisation européenne, c'est la civilisation médiévale chrétienne, c'est-à-dire qui bascule au moment de la transition de l'Empire romain vers la chrétienté. Alors ce qui est très intéressant, je pense qu'il faut que vous en parliez, parce que pour quelqu'un qui, comme vous, a passé sa vie à étudier la culture antique, vous avez une phrase comme ça, un moment un peu liminaire, qui consiste à dire, non, non, mais attendez, finalement, la civilisation européenne est beaucoup plus médiévale et chrétienne qu'elle n'est antique, donc ça, je voulais vous parler là-dessus, et qu'est-ce que c'est, finalement, que cette civilisation chrétienne, comment est-ce qu'on peut la définir ? Et là, vous vous lancez dans une série de cinq, dans mon souvenir, éléments, disant, elle pose des problèmes dans son rapport au pouvoir, dans son rapport aux femmes, dans son rapport à la peur comme instrument de gouvernement, etc. Et que c'est ça qui est fait l'objet de la critique. Oui. Alors, effectivement, je pense que la première chose à faire face à ces mouvements dits de cancel culture, qui remettent en cause tellement de choses, qui, pour la plupart des gens de mon milieu, c'est pour ça que c'est important de parler de la détermination sociologique, relèvent de quelque chose comme le sacré, disons, des grands hommes, Churchill, des grandes œuvres, etc. Pour un certain nombre de personnes de mon milieu, la première réaction, c'est toujours l'indignation, le mépris, la dénégation, la moquerie, etc. Et moi, ma réaction a été tout de suite celle de l'intérêt, en fait. Je me suis dit, mais c'est intéressant parce que, parce qu'au fond, c'est ce qui est reproché à la culture européenne, ce qui est reproché à tel ou tel personnage, à telle ou telle œuvre de la culture européenne, est vrai. Par exemple, dire que Churchill est raciste, c'est vrai. On ne peut absolument pas le nier. Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là ? Et donc, une des premières choses que j'ai voulu faire, du coup, c'est essayer de comprendre, comme vous l'avez dit, d'où vient ce contentieux, d'où vient le problème. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose dans la culture européenne qui, indéniablement, justifie cette hostilité, justifie cette demande de reddition de comptes. Et alors, du coup, je me suis lancé dans cette esquisse, dans la première partie du livre, sur l'origine de la culture européenne. Alors, en effet, je ne situe pas le commencement de la culture européenne dans l'Antiquité gréco-romaine, parce que, justement, j'ai suffisamment étudié l'Antiquité pour savoir combien c'est un monde qui nous est étranger, qui nous est aussi étranger que le monde de la Bible. Donc, il faut bien distinguer entre un monde qui nous sert de référent, un monde qui nous a légué des textes qui ont façonné nos catégories, nos notions, etc., et un monde où s'ancre réellement notre civilisation. Donc, on dit très couramment l'Europe commence en Grèce, mais on ne va jamais dire l'Europe commence en Terre Sainte. Eh bien, c'est pareil, en fait. Et on ne le dit pas parce que la Terre Sainte, ça paraît loin, c'est l'Orient, alors que la Grèce est en Europe. Mais en réalité, la Grèce antique est aussi éloignée de nous que le monde de la Bible. Donc, quand commence l'Europe, pour moi, elle commence avec la christianisation de l'Empire romain d'Occident. Et c'est là que se mettent en place un certain nombre de traits, un certain nombre de strates qui sont aujourd'hui encore essentiels, structurants dans notre monde. Et alors, parmi ces traits, il y a d'une part un avilissement de la femme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a dans la société européenne une domination masculine, puisque ça, c'est un trait, François Zéritier l'a bien montré, qu'on rencontre dans toutes les sociétés humaines. Mais c'est qu'il y a, en plus de cette hiérarchie, il y a également tout un discours avilissant, dégradant, qui prend pour objet les femmes et qu'on va rencontrer, effectivement, dans la littérature, très facilement. Bon, dans le livre, je prends l'exemple de Carmen, de la Carmen de Bizet, puisque, donc, un des exemples que je prends, c'est ce metteur en scène qui a estimé qu'il fallait remplacer la fin de Carmen. Donc, c'est plus Carmen qui est tuée, c'est Carmen qui tue Don José. Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est, je ne suis pas d'accord avec ça, mais pour autant, il faut reconnaître que le texte de la Carmen de Prosper Mérimé, pas de Bizet, mais le texte de Mérimé est un texte presque insoutenable, la façon dont la femme est décrite dans Mérimé. Donc, il y a déjà, ce discours d'avilissement de la femme commence avec la christianisation de l'Empire romain d'Occident. Ce n'est pas du tout des choses qu'on rencontre dans l'Antiquité. Bon, je donne des exemples sur lesquels je pourrais revenir. Bon, et puis ensuite, il y a l'autre trait extrêmement important, c'est, comment est-ce que je pourrais dire, c'est vers le XIVe siècle, l'émergence d'une société de plus en plus intolérante. Et l'imposition à l'ensemble du monde soumis à l'Église et aux États chrétiens, l'imposition d'une orthodoxie, d'une uniformité de pensée, qui est elle aussi sans exemple dans l'Antiquité, et qui va, et c'est là où on en arrive aussi à notre affaire, et qui va comporter, entre autres, un dispositif nouveau consistant à désigner ce qu'on appelle un ennemi intérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans la société, met en danger l'unité du corps social. Et vous savez que l'Église au Moyen-Âge ne désigne pas du tout comme aujourd'hui simplement l'Église au sens religieux, c'est vraiment la société, la société chrétienne. Et donc, ce personnage de l'ennemi intérieur, ça va être le juif, ça va être le musulman, ça va être l'hérétique, ça va être le lépreux. Et en fait, ce personnage de l'ennemi intérieur, il nous poursuit aujourd'hui. Quand j'étais, et je l'ai vu même dans le cours de ma vie, j'ai vu comment les pouvoirs, les pouvoirs désignaient aux populations différents ennemis intérieurs. Alors, ça varie, ça varie d'intensité, mais il y a, quand j'étais, à l'époque où M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, c'était les sans-papiers, on parlait des sans-papiers, bon, mais avant Sarkozy déjà. Puis après, c'était les Roms, beaucoup à l'époque où M. Valls était ministre de l'Intérieur, c'était beaucoup les Roms, on s'est beaucoup parlé des Roms, les Roms, etc. Rappelez-vous M. Hollande avec Léonarda, je crois. Et puis, bon, aujourd'hui, ça va être les migrants. Pensez à M. Zemmour avec les musulmans. Bon, vous voyez, cette figure de l'ennemi intérieur accompagne notre histoire depuis le Moyen-Âge et cette figure de l'ennemi intérieur implique évidemment toute une hiérarchie, là encore, qui n'est plus une hiérarchie masculin-féminin, mais une hiérarchie entre la majorité et les minorités, entre les Blancs et les non-Blancs, entre l'Occident et l'Orient, etc. Et ça, vous pouvez le décliner de tas de façons. Et cette hiérarchie a évidemment nourri, inspiré la conquête du monde par l'Europe. Donc, la colonisation du monde par l'Europe. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une immense, à mon avis, une immense reddition de comptes, une immense demande de reddition de comptes par rapport à cette histoire. Et il est vrai que dans l'éducation traditionnelle, dans l'éducation habituelle, dans l'éducation majoritaire que nous recevons aujourd'hui en France, mais je pense que c'est la vaut pour l'Europe, ces questions-là ne reçoivent pas la place qu'elles devraient recevoir. Et les personnages de l'histoire, les personnages de notre histoire, les œuvres de notre littérature et de nos différents arts, sont toujours présentées sous une forme absolument, pourquoi je parle d'histoire sacrée, c'est toujours présenté comme des monuments absolument intouchables. Et donc, dire de Churchill qu'il était raciste, ou dire de la Carmen, mais je ne pense pas tellement d'ailleurs à la Carmen de Bizet, qui à mon avis, en soi, n'est pas du tout une œuvre misogyne, mais je pourrais développer, mais en tout cas, qu'il y a effectivement des œuvres qui posent en effet problème. Alors la question est, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Sachant que ce que vous dites aussi, et ce que vous avez évoqué là, c'est qu'à sa façon, cette culture européenne christianisée est elle-même une culture de l'annulation des autres cultures. C'est-à-dire qu'elle-même, via les conquêtes, via la colonisation, via le travail qui a pu se passer aussi bien en Amérique du Nord que du Sud, elle a, ou même dès le départ, dans le rapport du christianisme au paganisme, même s'il y a eu des effets d'intégration, mais il y a l'idée qu'il y a dans l'espace public des choses qui peuvent être présentes et qui sont légitimes, orthodoxies, etc., comme vous l'avez développé, et des choses qui n'ont pas à y être. Et ces choses-là, au mieux, on les efface, au pire, on les éradique par la violence. Absolument. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un peu comique de dire que nous, alors je dis le nous encore une fois, je parle des gens de mon milieu, donc les gens qui sont les représentants de la culture européenne légitime, disons que nous serions les apôtres de la tolérance, du maintien des différentes cultures, et qu'en face, nous serions des gens qui seraient pour la cancel culture, puisque la culture européenne, en effet, a conduit à l'annulation de centaines de cultures. Je dis des centaines parce que je pense au nombre de langues indiennes qu'il y avait en Amérique du Nord. Il y avait des centaines, des centaines de langues. Bon, tout ça a disparu. Les vestiges matériels ont quasiment tous disparu. Les récits, c'est absolument tragique. Et c'est absolument tragique et inconcevable la destruction que l'Europe a fait subir au monde en termes d'histoire de la destruction que l'Europe a provoquée dans le monde, la destruction non seulement évidemment des vies humaines et des biens matériels, mais aussi des cultures, des différentes sociétés humaines. Alors, pour revenir à un deuxième moment, ce que vous dites aussi, c'est que l'un des intérêts de la cancel culture, c'est de mettre le doigt sur des problèmes réels. Alors, il y a ce premier problème qui est quel est le statut historique de la culture dite européenne. Et l'autre point qui, moi, me semble aussi très décisif dans cette analyse-là que vous faites, c'est de dire mais qu'est-ce que c'est que la culture aujourd'hui ? Plutôt que de crier, comme certains le font, culture, 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 finalement, quel rapport on a réellement à la culture ? Et ce que vous pointez, c'est de dire, vous l'avez évoqué, on a ce que vous appelez une attitude sacerdotale, c'est-à-dire la culture, c'est sacré, on n'y touche pas. Mais ce que vous pointez néanmoins, c'est de dire, de fait, réellement, c'est quoi la pratique quotidienne de ce qu'on appelle le corpus ou le canon, on y reviendra aussi, dans le champ de la culture, et que finalement, le rapport des investissements réels par rapport à la culture, c'est-à-dire les gens qui lisent des livres, profitent des œuvres et font quelque chose avec ça, le déclin de ce rapport vivant à la culture, il est très antérieur à l'apparition de ce qu'on a appelé la cancel culture. Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est vrai, il y a un lien consubstantiel, qu'on observe très, très souvent, entre culture et pouvoir. C'est-à-dire que la culture, le fait d'être un homme cultivé, très souvent, trop souvent, vous donne du pouvoir. Et, à mon avis, trop de gens utilisent leur culture ou la culture comme un moyen de domination pour en imposer aux autres. Et, là aussi, je parle de ma subjectivité. Moi, j'ai toujours eu cette idée de la culture que la culture devait être un instrument de libération et qu'être cultivé sans tenir compte des situations d'injustice qui nous entouraient, ça n'avait aucun sens. Pour moi, la culture est forcément, et c'est pour ça, c'est le seul sens que je pourrais donner à l'idée que la culture est un humanisme. Pour moi, la culture doit nécessairement aller de pair avec une visée d'émancipation. Mais je sais bien, et je l'ai constaté au cours de ma vie, que cet idéal n'est pas partagé par la plupart des gens de culture. La plupart des gens de culture sont au mieux indifférents aux injustices sociales ou politiques qui les entourent et, au pire, les cautionnent, les favorisent, voire les encouragent. Bon, ça, c'est un premier point. Et cela explique cette attitude sacerdotale dont je parlais, c'est-à-dire que la culture comme instrument de domination implique effectivement tout un dispositif sacral, évidemment, autour d'elle. Il y a certaines œuvres qui sont de la culture, d'autres qui ne sont pas, certaines connaissances qui valent pour la culture, d'autres pas. Et voilà, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et puis je m'arrêterai là pour cette question, c'est effectivement que nous assistons depuis, je pense, deux siècles à peu près à une diminution absolument évidente, progressive, de, disons, de la culture, de la place de la culture dans la société. Être cultivé avant la Révolution française, eh bien, c'était essentiellement quelque chose qui était destiné ou bien aux gens de l'être, ou bien à une certaine aristocratie. Et puis après, s'est posé le problème de la démocratisation de la culture avec l'enseignement. Et très vite, on voit que cette démocratisation de la culture pose problème, en fait. Donc, la diminution des ordres latins, de grecs dont on parle, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout un phénomène récent. En fait, ça vient de très, très loin. Et simplement, bon, il y avait un tel capital de prestige au départ autour de ces matières qu'elles ont pu survivre longtemps. Elles ont longtemps été défendues. Mais aujourd'hui, on voit bien sûr qu'il y a une perte de prestige liée à ces matières qui favorisent non seulement leur déclin, mais vraiment, peut-être même leur extinction. C'est aussi pour ça que j'ai senti le besoin de prendre position dans ce débat. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce déclin, cette extinction depuis deux siècles ? C'est parce que se met en place depuis deux siècles une société capitaliste qui, donc, après avoir mis à bas la société féodale, a de plus en plus structuré le monde dans lequel nous vivons. C'est très important ce que vous dites, puisque en disant cela, vous vous opposez à ceux, vous citez, alors, Steiner en fait partie, par exemple, qui disent, effectivement, la rupture entre démocratisation et culture et, en fait, le fait de la démocratisation. C'est-à-dire que c'est une vision, on va dire, aristocratique qui consiste à dire, en fait, il n'y a pas de lien consubstantiel entre culture et démocratie. Et finalement, il y a l'idée qu'une vraie culture, elle n'est pas vraiment partageable. Donc, il y a une partie des tenants sacerdotaux de la culture qui sont un peu dans cette idée-là. Ce que vous dites, vous, c'est plutôt, en fait, il y a, sans logique complotiste du tout, mais c'est relativement un fait organisé, la déculturation, si l'on veut dire, démocratique, puisqu'en fait, dans l'idée de la reproduction de la force de travail, pour employer ce vocabulaire là, la culture n'est pas un élément essentiel. Comme vous dites, c'est un capital symbolique, donc très utile pour le pouvoir. Par contre, le fait de cultiver massivement l'ensemble des éléments d'une société dans un projet purement capitaliste, ce n'est pas un horizon nécessaire. Oui, et absolument. Et non seulement ce n'est pas nécessaire, mais même, c'est peut-être nuisible. C'est-à-dire que je pense que les élites, les élites dirigeantes verraient avec soupçon l'émergence d'une société constituée de citoyens qui soient tous cultivés, qui soient tous capables de réfléchir par eux-mêmes. Parce que la culture, ce n'est pas juste l'accumulation de connaissances. Ce n'est pas juste être un dictionnaire farci de références. La culture, c'est à la fois des connaissances qui permettent de réfléchir dans l'angle à partir de l'expérience et de l'expérience passée. Et ça, ça veut dire donc que la culture permet l'émergence d'un corps de citoyen conscient, critique. Parce que la culture implique la critique. La culture n'est pas simplement une espèce d'expérience de l'enchantement. Oh, comme c'est beau, etc. Non, c'est aussi une réflexion. Mais alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. J'en parle un peu dans le livre aussi. Bien sûr que c'est aussi important d'être simplement émerveillé par un opéra, par un tableau. Mais la culture ne se limite pas à cela. C'est aussi une réflexion sur les conditions de production de ces œuvres, sur le témoignage qu'elles nous apportent sur le monde qui a donné naissance à cette œuvre. Et il est absolument évident que les élites dirigeantes depuis des années, de gauche ou de droite, ont un idéal. Et cet idéal est plutôt un idéal qui cherche à construire une société de personnes polyadaptables, flexibles, et surtout pas de personnes qui réfléchissent, qui ont une richesse intérieure. On voit très bien, par exemple, dans les... Enfin, c'est très, très frappant, surtout avec M. Macron. Je veux dire, quand on voit le personnel qui l'entoure, le personnel du gouvernement, il y a une espèce de fadeur, d'insipidité, de pure, j'allais dire, de pure effectivité technocratique, administrative, qui est extrêmement révélatrice de cet idéal d'une société sans individus, avec simplement des espèces de personnages toujours habillés pareils, qui tiennent des discours, une langue, cette langue grise, cette langue nulle, je veux dire nulle au sens vraiment strict du terme, une langue sans valeur. Vous savez, on dit chez les philologues la valeur d'un mot, pour dire le sens d'un mot. C'est vraiment des langues, discours sans valeur réelle, sans poids, sans pensée. Et donc, c'est extrêmement frappant. C'est important que vous évoquiez en passant la philologie, parce que vous en parlez évidemment aussi dans le livre, à travers aussi de la référence que vous faites à Walter Benjamin et au rapport distant à la culture, qui n'est pas du tout au contraire, justement, un rapport de surplomb ou de dire que c'est une chose inutile, mais de dire, effectivement, comme vous l'avez évoqué là, c'est un rapport critique et que finalement, la culture, ce n'est pas une accumulation, mais c'est une compétence jusqu'à un certain point, qui est une compétence qu'on pourrait globalement caractériser par celle de savoir lire et qui est la compétence du philologue. Mais savoir lire à la fois très, très matériellement et aussi, ce que ça veut dire, c'est de dire, en fait, on est entouré d'un univers de signes et que notre travail d'être cultivé, c'est justement la capacité à lire ces signes-là. Oui, tout à fait. Je pense que notre programme doit être celui de construire une société où les citoyens soient éduqués à la philologie, au sens le plus large du terme, mais aussi au sens le plus étroit du terme. Comment se construit un texte ? Parce que comment se construit un texte, c'est aussi comment se construit un fait. Comment est-ce qu'on établit un fait ? Ce que veulent dire les mots ? Je suis très... Une des choses dont je suis le plus fier, c'est... Bon, puisque, donc, vous l'avez dit, c'est... Une partie de ces textes a été écrite en tant que journaliste. Ce sont des tribunes que j'ai publiées. Et donc, dans cette période de ma vie, j'ai écrit, en effet, un certain nombre de textes comme ça sur d'autres sujets. Et notamment, une des choses dont je suis très fier, c'est que j'ai prévu, dès le lendemain d'élections de M. Biden, j'ai prévu qu'il n'y aurait pas de transfert du pouvoir pacifique à Washington. Et pourquoi est-ce que je l'ai prévu ? Non pas parce que je suis extra lucide, mais parce que j'ai été attentif à des mots et à des mots prononcés par M. Trump qui disaient simplement qu'il n'y aurait pas de transfert pacifique du pouvoir. Et j'ai pris au sérieux ces mots parce que j'ai une espèce de... tout simplement d'habitude philologique à prendre au sérieux les mots et puis j'avais déjà beaucoup écouté M. Trump donc je me suis dit mais à mon avis c'est vrai quand il dit ça c'est vrai. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle M. Trump au pays des autruches pour critiquer l'absence totale de préparation des démocrates à ce problème qui me paraissait se poser mais je vous dis j'ai écrit ce texte très très vite et moi-même je pensais que j'exagérais j'étais pas sûr de... et je l'ai proposé donc au journal et le texte a été refusé parce qu'on a pensé que j'étais un peu exalté et je pensais qu'ils avaient peut-être raison et du coup je l'ai publié sur mon blog de Mediapart vous voyez bon et puis finalement il y a eu le 6 janvier alors à ce moment-là évidemment j'étais j'avais préparé donc j'étais prêt donc j'ai écrit plusieurs tribunes sur ce sujet mais voilà pour vous dire je pense que il est absolument fondamental d'éduquer les citoyens à la philologie qu'est-ce que c'est qu'un texte que veulent dire les mots parce que je pense que c'est vraiment une des armes en tout cas une des armes pour se protéger et pour protéger la démocratie alors c'est justement on arrive au cœur on va dire de la tension fructueuse mais qui habite votre livre qui est de dire effectivement il y a cette première partie qu'on vient d'évoquer là et puis la seconde où vous prenez des cas concrets de mise en oeuvre si l'on veut de la cancel culture et le premier cas que vous étudiez longuement qui est la question de ce que les américains appellent les classics pour ce qu'on va appeler en gros l'équivalent des études de lettres classiques en France et dans lequel alors vous décrirez peut-être plus précisément le cas mais un grand enseignant américain dit il y a un problème sur la discipline il faut en changer les conditions d'enseignement parce qu'elle a été longtemps tenue par des gens qui s'en sont servis pour asseoir un pouvoir etc. et là après avoir été on va dire compréhensif dans une première partie vous êtes critique dans une seconde ce que vous montrez c'est qu'un certain nombre de tenants de la cancel culture au nom des bonnes questions qu'il pose propose des solutions qui sont entre guillemets pas pire que les problèmes qu'il soulève mais qui sont extrêmement problématiques et entre autres par rapport au point que vous avez évoqué à l'instant qui est de dire qu'est un renoncement justement à la compétence et à la compétence scientifique du savoir qui est comme la seule voie par laquelle on va élaborer une pensée dialectique oui alors effectivement alors c'est intéressant que vous parliez de tensions entre les deux parties parce que c'est c'est tout à fait vrai en fait la deuxième partie est constituée de tribunes donc de textes dans lesquels je critique un certain nombre de phénomènes liés à la cancel culture et la première partie en fait au départ c'était une introduction générale c'était peut-être une introduction et en réalité c'est devenu une première partie à part entière mais dans la première partie évidemment je prends du j'ai un ton différent parce que ce n'est pas une tribune mais cela étant dit cette tension n'exclut pas du tout la cohérence c'est à dire qu'en effet vous l'avez dit au fond il y a la cohérence c'est à dire ceci les questions posées sont importantes et justifiées mais les réponses proposées sont potentiellement catastrophiques donc l'exemple que vous prenez est en effet celui des classics aux Etats-Unis où donc ce professeur de Princeton prétend prétend au fond qu'on pourrait songer à tout simplement supprimer les départements de latin et de grec et disperser les enseignants dans des disciplines telles que l'histoire ou telles que l'archéologie ou il y en avait encore une autre je ne me rappelle plus la langue ou humanité je ne sais pas mais que la discipline méritait au fond de mourir parce qu'elle avait elle avait joué un rôle important dans dans le suprémacisme blanc dans cette vision cette vision et cette société raciste coloniale qui a dominé le monde jusqu'à jusqu'à récemment alors bon c'est c'est une donc je ne vais pas résumer je ne vais pas reprendre tous mes arguments ici mais bon c'est absurde puisque tout simplement toutes les disciplines déjà ont participé à cette entreprise pas seulement pas seulement les classiques mais c'est aussi absurde parce que la connaissance du latin et du grec la connaissance de l'histoire antique la connaissance de l'histoire de l'histoire antique comment est-ce que les savants ont écrit l'histoire de l'antiquité est absolument fondamentale pour déconstruire justement cette hiérarchie raciale et cette hiérarchie sexuelle entre hommes et femmes enfin il y a des tas de choses qui sont absurdes dans cette dans cette vision là il y a aussi l'idée que la discipline pourrait survivre mais à condition de étudier uniquement certains aspects certains problèmes par exemple l'esclavage par exemple bon mais mais pas d'autres par exemple bon je ne sais pas théocrite par exemple pour prendre un exemple au hasard les les idées de théocrite pourquoi pourquoi les étudier non alors on va on va étudier et en fond on va exporter dans l'antiquité les problèmes actuels problèmes de racisme problèmes de de l'esclavage etc les problèmes de domination masculine mais évidemment avec nos catégories nos a priori etc bon donc c'est totalement absurde et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré le premier texte à ce problème en fait ce que vous dites c'est que ça pose quand même plusieurs problèmes c'est-à-dire que ça pose le problème de la définition sous-jacente de la science qui est quand même subordonnée à des questions idéologiques finalement c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux problèmes qui nous intéressent ça pose un autre problème que vous me soulevez et qui je pense c'est très important qui est le rapport amateur et professionnel parce que sans rentrer trop dans le détail effectivement l'hypothèse c'est de se dire pour faciliter l'accès aux classiques on va faire du latin et du grec des enseignements optionnels donc on peut étudier les civilisations anciennes sans connaître leur langue c'est quand même un rapport là aussi à la science pour le moins pour le moins singulier et troisième point c'est par rapport pour revenir au tout début de notre échange c'est un déni de la profonde altérité où sont ces civilisations par rapport à nous c'est à dire qu'on n'en finit plus de rabattre ce que nous sommes de façon un peu égocentrée sur ces cultures là de 1000, 2500 ans sans du tout prendre en compte l'altérité donc évidemment je ne parle même pas d'Etienne ou de ce genre de penseurs et d'historiens qui ont passé quand même leur vie à montrer qu'on avait affaire à des cultures qui n'étaient pas homogènes oui mais ce qui est c'est pour ça que le contexte américain est très important c'est que mon sentiment c'est que les tenants de cette approche ne semblent pas être au courant des développements de cette science depuis je ne sais pas depuis plusieurs générations déjà dans la mesure où à mon avis ils ne lisent pas ce qui n'est pas écrit en anglais j'ai l'impression qu'ils sont totalement ignorants des travaux d'un De Tienne d'une Florence Dupont d'un Maurizio Bettini je pense que ça ils ne connaissent pas et par ailleurs le contexte américain est également ça c'est un gros problème de la science américaine en général je veux dire malheureusement il y a de moins en moins de savants américains capables de lire des langues différentes de la leur de se tenir au courant de ce qui se publie en italien en français je ne parle même pas en allemand et ça évidemment ça pose un gros problème de qualité de la pensée scientifique américaine mais par ailleurs il y a un autre élément dans le contexte américain qui est que en effet contrairement à ce que nous avons connu en Europe les classiques aux Etats-Unis me semblent avoir été une discipline particulièrement conservatrice alors bien sûr il y a des exceptions il y a des campus qui ne sont pas du tout concernés mais j'ai été témoin moi-même sur le campus où j'ai été enseigné pendant un an pendant mes études il y a à peu près 20 ans j'ai été témoin en effet de j'avais une étudiante qui était qui était afro-américaine et elle était fille d'un d'une arbitre de basketball donc évidemment pour moi jeune français totalement élevé dans l'esprit dans le culte de la démocratie de la méritocratie je trouve ça extraordinaire que la fille d'une arbitre de basketball afro-américaine donc qui ne venait pas du tout d'un milieu de la bourgeoisie blanche cultivée etc parce qu'elle l'avait découvert à l'école et eu la passion du latin et du grec au point d'en faire son métier et je me suis aperçu à mon grand étonnement que mon enthousiasme n'était absolument pas partagé par le reste du corps enseignant et elle et elle m'a raconté des tas de choses des tas de brimades et donc je lui ai demandé d'écrire un texte qui figure dans le livre dans le témoignage sur 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 tout cela et bon c'est assez accablant donc c'est vrai que pour pour aller dans le sens de de ce professeur de Princeton il y a un réel problème aux Etats-Unis du côté des 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 classiques je ne dirais pas un problème de de racisme mais un problème en tout cas de cécité par rapport au problème problème de au problème du racisme aux Etats-Unis et je 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 terminerai par en revenant au début de votre question vous parliez du rapport entre science et idéologie oui le la l'activité scientifique l'activité du chercheur doit constamment et constamment être attentive aux présupposés idéologiques dont il n'a pas nécessairement conscience et il est absolument certain que la pratique du latin et du grec n'a jamais été idéologiquement neutre jamais et et encore aujourd'hui je en ce moment par exemple je suis en train de travailler vraiment par hasard sur sur un philologue sur un antiquisant sur un héléniste allemand qui s'appelle Walter Otto qui est assez connu pour son livre sur les dieux de la Grèce et je lisais donc il y a beaucoup d'influence sur d'Etienne et je lisais dans un article récent que en 1934 il a été contraint contraint de succéder à Paul Maas un très grand philologue allemand qui avait été chassé de son poste de Königsberg par les nazis donc pour des raisons raciales parce qu'il était considéré comme juif au vu de je ne sais plus quelle loi donc Paul Maas est chassé de son poste et on lit absolument partout que Otto a été contraint de le remplacer et j'ai écrit à cette collègue qui avait écrit ce texte parce que c'est dit sans notes de bas de page comme ça et je dis mais d'où ça vient cette idée et alors de fil en aiguille je remonte un petit peu puisqu'elle me donne une source qui en fait c'est pas vraiment une source c'est la littérature secondaire et en fait je me rends compte qu'il y a cette espèce d'idée que monsieur Otto a été contraint mais pour l'instant je dis pas que c'est faux mais pour l'instant je ne trouve rien c'est à dire qu'il y a une orientation une orientation idéologique une orientation morale dans notre travail qui consiste à dire mais un grand héléniste ne peut pas être un mauvais homme et donc par conséquent évidemment c'est un petit peu gênant de prendre la place d'un professeur chassé pour des raisons raciales surtout quand c'est le plus grand philologue de son temps donc il a forcément été contraint et on va essayer je ne veux pas rentrer dans les détails mais je veux dire c'est un travail qu'on doit faire constamment alors c'est très important ce que vous dites parce qu'on va arriver à la fin de l'entretien mais c'est aussi la question qui se pose au travail de la question des statuts qui est vraiment un bloc au sein de votre livre que j'invite évidemment l'électorat à lire dans le détail duquel on ne peut pas rentrer mais parmi les problèmes que pose la cancel culture c'est quand même l'idée que c'est un monde binaire c'est à dire qu'effectivement ce que vous venez d'évoquer là très précisément dans le cas que vous soulignez c'est de dire en fait il y a des bons et des mauvais et quiconque a eu un rapport au savoir à la science etc c'est très bien qu'il est impossible de penser comme ça et qu'au contraire même en tant que lecteur de littérature on n'a aucune passion pour les personnages tout bons ou tout mauvais ce qui nous intéresse c'est Montecristo qui passe son temps à être alternativement l'un et l'autre et ce que vous dites pour finir et l'autre point qui est très important c'est que finalement cette question écarte des questions encore plus essentielles entre autres la question sociale et que finalement elle est la reconduction par ceux qui en sont victimes d'un prisme racial au sens où peut-être les américains entendent le mot de race évidemment c'est toujours là pour le signe une grande différence entre les américains et les européens sur l'emploi de ce mot mais ça je pense que c'est important c'est-à-dire d'un côté le prisme on va dire manichéen ou au contraire puritain parce que c'est plutôt ça la source et de l'autre l'idée qu'il y a un autre problème posé par la cancel culture qui est le fait que elle finalement elle isole de problèmes qui peut-être devraient primer plus de la part de ceux qui les énoncent oui alors là là aussi je pense qu'il faut vraiment replacer cette crise de la culture européenne cette crise auquel on donne le nom de cancel culture au fond pour moi c'est ça c'est le nom qu'on donne à la crise de la culture européenne que nous connaissons je pense qu'il faut la replacer là aussi dans un contexte très un peu plus général je pense que cette vision binaire bon méchant bon pur correspond en fait à une simplification du débat à une simplification de de la vision des réalités historiques qu'on rencontre absolument partout je veux dire et à laquelle je suis sensible j'en parle déjà dans mon livre sur Lucrèce à la fin de mon livre sur Lucrèce c'est-à-dire que je suis frappé par la sur-simplification des catégories de pensée du bon et on en voit des tas de symptômes je veux dire bon il y a cette espèce de pensée twitter où il faut dire je ne sais pas combien de signes n'importe quoi mais encore un exemple récent pensez à la récente une du point sur Mélenchon l'autre Le Pen bon je veux dire c'est quand même énorme de dire ça l'autre Le Pen et qu'est-ce que répond Mélenchon que le point est un tract d'extrême droite je veux dire c'est pas ça un débat on peut faire des tas de critiques à Mélenchon mais dire que c'est l'autre Le Pen c'est quand même fort de café et de l'autre il aurait pu répondre par le haut essayer de déconstruire non il répond le point c'est un tract d'extrême droite et ça je veux dire je note qu'il y a de plus en plus d'exemples comme ça je pense aussi à la polémique qu'il y avait eu entre Edoui Plenel et Ries de Charlie Hebdo où vraiment c'était des insultes absolument mais terribles je veux dire qu'il y a finalement Edoui Plenel s'était excusé ce qui est déjà beaucoup qu'il faut saluer mais je veux dire qu'il y a je trouve une espèce de brutalisation pour employer la catégorie de Georges Mauss par rapport aux sociétés de l'entre-deux-guerres il y a une brutalisation du débat qui est liée effectivement à un appauvrissement de la culture un appauvrissement de la pensée un appauvrissement des connaissances qui fait que on arrive à un point où s'il faut résumer Napoléon en 132 signes on va dire esclavagiste Churchill raciste et puis après on mettra Churchill et Hitler dans le même sac puisqu'ils sont tous les deux racistes donc n'est-ce pas voilà donc effectivement il y a cet aspect-là écoutez merci beaucoup Pierre je pense que c'est très important que vous ayez pu soulever ces différents aspects de la cancel culture et aussi la façon dont comme vous le soulignez parfaitement dans votre livre ça vient très profondément interroger l'usage que nous avons nous-mêmes de la culture merci beaucoup Pierre Vespérini merci à vous merci beaucoup merci à vous